Bonjour et merci d'être venu. Je remercie l'équipe parisienne d'Organisation de la Vigipride de m'avoir invité. Je suis l'Organisation de la Vigipride depuis son début, depuis 2001, donc depuis 15 ans. Jusqu'à cette année, la Vigipride n'avait pas intégré la question du spécisme explicitement dans sa plateforme. Et donc, on a jugé utile de commencer cette série de conférences par une présentation de cette notion, de pourquoi on a jugé qu'elle était importante et qu'il était désormais temps de l'intégrer. Donc, c'est ce que je vais faire en faisant un petit rappel de ce qu'est la Vigipride, de pourquoi elle est née, à quel besoin elle répondait et comment elle a évolué dans le temps. Je vais faire vite. De toute façon, j'ai au total moins d'une heure, je crois, d'intervention. J'espère aussi ne pas durer une heure et qu'il puisse y avoir vraiment des interactions avec vous. Alors, rapidement, la Vigipride, elle a été créée en 2001 et elle a été organisée à cette époque en deux mois sur une idée de David Olivier, qui est un militant antispéciste, qui est également la personne qui a créé avec Françoise Blanchon les cahiers antispécistes, qui est une revue à la fois de philosophie morale et d'analyse politique consacrée à la question du spécisme. Donc, je reviendrai après sur ce que c'est. Donc, en 2001, David Olivier a eu l'idée de créer cette marche de la fierté végétarienne, qui est en fait la fierté de ne pas participer au massacre des animaux, parce qu'on avait tous, à l'époque, on sortait tous, en tant que végétarien ou végétalien, à une intense répression sociale. Bon, pour donner une idée, il y a vingt et quelques années de ça, il y avait un seul restaurant végétarien sur Paris et j'avais rencontré la personne qui le tenait, qui m'avait dit que ça arrivait très fréquemment qu'il se fasse cracher sur sa vitrine. Bon, ça c'est, voilà, c'est une anecdote, mais de fait, être végétarien dans ces années-là, c'était beaucoup plus difficile, je pense, qu'aujourd'hui. On sortait sans cesse à des phénomènes qui étaient quasi systématiques de la part de notre entourage et de tout le monde, de ridiculisation, de déni. Les végétariens, ça ne veut pas exister, vous êtes tous squelettiques, vous allez mourir sous trois mois, etc. Et aussi de refus de discussion. Bon, vous connaissez tous, ça existe toujours, mais les arguments complètement débiles, du style le cri de la carotte ou le lion et la gazelle, sont des arguments qui ne résistent pas à l'analyse de seconde et en fait, dont le véritable message est nous ne vous laisserons pas discuter sérieusement de la question animale, de la légitimité, de la consommation de viande, etc. Bon, on se heurte toujours à ce type de réaction, mais à l'époque, il y avait beaucoup moins de végétariens et de véganes qu'aujourd'hui. Et c'était extrêmement difficile. Énormément de gens qui souhaitaient arrêter de manger de la viande ou des produits, ce qu'on appelle les sous-produits animaux, reculaient face à l'hostilité ambiante. Donc la Végiprex a été conçue comme étant une marche qui revendique, qui assume le fait d'être végétarien pour les animaux, parce qu'être végétarien pour le tiers-monde, pour l'écologie, par souci d'élévation spirituelle, pour la santé humaine, c'était perçu comme marginal et gentillet, mais il n'y avait pas la même répression qui s'abattait sur les végétariens qu'ils l'étaient. C'était vraiment, clairement, lié à la question animale. C'était un refus que la question animale, que le statut d'objet qu'on accorde aux animaux et le statut d'esclave qu'on accorde aux animaux, soit remis en question. Et donc, à cette époque, les végétariens étaient plus isolés que ça n'est le cas à l'heure actuelle. Et il n'y avait pas aussi ces outils de convivialité qui peuvent être Internet ou les associations qui ont fleuri entre-temps. Et il y avait énormément de gens qui souhaitaient cesser de cautionner l'exploitation animale qui, en fait, reculaient face à l'hostilité, qui ne devenaient finalement pas végétariens en prenant la mesure de l'agressivité qu'ils généraient, ou qui devenaient végétariens, mais qui n'en parlaient pas. C'est-à-dire, soit qu'ils se taisaient sur les raisons pour lesquelles ils étaient devenus végétariens, soit qu'ils invoquaient, justement, toutes les autres raisons. Et moi-même, quand je suis devenu végétarien à l'âge de 13 ans, je ne connaissais pas d'autres végétariens. Très vite, j'ai cessé de dire que c'était par souci des animaux. Et je disais, c'est pour raison philosophique, c'est-à-dire quelque chose de suffisamment abstrait pour que les gens me laissent à peu près tranquille. Mais je ne mentionnais pas la question animale. Et la Vigiprede, elle a été conçue sur le modèle de la lesbienne Gay Pride, qui servait, dont le but premier avait été de permettre aux homos et aux lesbiennes de sortir du placard, d'assumer le fait qu'ils étaient homos et lesbiennes dans un contexte extrêmement hostile, un contexte hétérosexiste extrêmement agressif. Et la Vigiprede, au départ, ce n'était pas une manif pour montrer au reste du monde, pour convaincre le reste du monde du bien-fondé, du végétarisme, etc. C'était une manif simplement pour donner le courage aux végétariens et végétaliens. Quand je dis végétarien, comprenez, végétarien et végétalien, végan, etc. Donner le courage aux gens d'assumer publiquement, dans leur entourage ou de façon plus large, le fait qu'ils refusaient de manger de la viande par souci des animaux. Donc, c'était une manifestation qui était réservée aux seules personnes qui avaient réussi à faire le pas de cesser de manger de la viande. C'est-à-dire, on demandait aux omnivores de ne pas venir participer. Et on demandait aussi que ce soit entièrement centré sur la question animale. Puisqu'il y avait une répression du végétarisme pour les animaux et de ce seul végétarisme, on demandait que toute la manifestation tourne autour de la question animale. Alors, on se heurtait à une incompréhension. Il y avait beaucoup de végétariens qui, justement, trouvaient qu'on était sectaires du fait qu'on n'acceptait pas les argumentaires pour la santé, pour l'environnement, etc. Mais en fait, il s'agissait bel et bien d'une manifestation qui était là pour revendiquer la fierté de ne pas participer au massacre. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de parler d'autre chose que du massacre. Massacre pour la viande. Et on se heurtait aussi à une incompréhension de la part de beaucoup de végétariens. Pourquoi est-ce qu'on mettait l'accent sur le sort des végétariens et pourquoi pas directement sur le sort des animaux ? Mais à l'époque, il y avait un mouvement antispéciste qui était relativement diffus en France où dans toutes les grandes villes, il y avait des groupes antispécistes dont nous-mêmes qui menions des actions de critique du spécisme qui était explicitement de remise en question de l'exploitation animale. Et là, il s'agissait simplement de mettre l'accent sur les difficultés que rencontraient les gens pour refuser de cautionner l'exploitation animale. C'était de mettre l'accent sur ce point précis. Alors, la manif, elle a pris, au fil des années, elle a pris de l'importance au sens où on est passé la première année de 200 personnes à 300, 400 personnes les 5, 6 années qui ont suivi. Et ensuite, c'est monté progressivement à environ un millier de personnes qui participaient. Et puis, à partir des années 2010 ou je ne sais pas exactement quelles années, on s'est dit, mais en fait, on est en train de manifester notre fierté de ne pas participer au massacre pour la viande. Mais ça reste une façon de poser le problème qui reste très individuelle. Or, si nous, malgré la pression sociale, on a fait le pas de refuser de manger de la viande, c'est qu'on juge injuste le fait de faire élever et massacrer des animaux pour se nourrir de leur chair. Mais si on juge que c'est injuste pour nous, on juge logiquement que c'est injuste en soi et que ce n'est pas simplement quand c'est nous qui le faisons, nous, individus, qui le faisons, que c'est injuste, mais c'est injuste quand n'importe qui dans la société mange des animaux. Et comme à cette époque-là, il y avait le mouvement pour l'abolition de la viande qui commençait à se développer en France, on a inclus dans la plateforme revendicative de la Vigipride la revendication d'abolition de la viande en considérant donc que c'était dans la continuité directe de la revendication de pouvoir soit refuser de manger de la viande. Donc ça, ça a été une première évolution assez importante de la Vigipride. Alors, le mouvement pour l'abolition de la viande, il s'est traduit effectivement par des... Il y a eu... Il y avait une journée mondiale qui existe toujours, c'est la fin janvier pour l'abolition de la viande. Il y avait aussi organisé très vite trois semaines mondiales d'action pour l'abolition de la viande qui n'ont pas été organisées cette année pour la première fois depuis six ans mais qui donnaient lieu à pas mal d'événements. Et je pense qu'en France, ça commence à être une notion qui est assez connue. Maintenant, ça a pris une forme qui est peut-être... qui passe peut-être mieux aussi qui est notamment la marche pour la fermeture des abattoirs qui est vraiment... C'est la même revendication simplement qui est formulée différemment. Et là, on s'est dit l'année dernière que c'était aussi important vu qu'il s'agit d'une marche nationale que d'intégrer la question du spécisme, de la dénonciation du spécisme et de la lutte contre le spécisme à cette marche. Alors, le spécisme, qu'est-ce que c'est ? Alors, je m'excuse pour les personnes qui connaissent déjà, mais je sais que c'est aussi... C'est une notion qui a été un peu laissée en jachère au niveau militant ces dernières années en France. Le spécisme, c'est la discrimination fondée sur l'espèce dont sont victimes des individus, donc des individus qui ne font pas partie de l'espèce dominante, de l'espèce autoproclamée élue, de l'espèce autoproclamée supérieure, l'humanité. Bref, c'est la discrimination dont sont victimes les animaux. Et ça, c'est la définition qu'on peut en donner du point de vue de la philosophie morale. C'est le type de définition qui a été donnée en 1975 par Peter Singer quand il a écrit son livre La libération animale, un livre qui a donné le coup d'envoi de l'essor du mouvement animaliste tel qu'il existe aujourd'hui, qu'on peut appeler le mouvement pour les droits des animaux, qui est un mouvement relativement différent du mouvement qui préexistait avant partout, qu'on pourrait plutôt appeler le mouvement de défense animale ou le mouvement de protection animale, qui était un mouvement qui ne remettait pas en question l'exploitation animale dans sa globalité, qui remettait en question plutôt les abus et qui se polarisait sur les animaux les plus proches des humains, soit les animaux familiers, les chiens, les chats, soit des animaux qui faisaient relief dans notre imaginaire, les chevaux ou les animaux sauvages, ou alors qui se polarisaient sur certaines formes d'exploitation particulièrement horribles, mais aussi relativement plus faciles à dénoncer que la consommation de viande, comme l'expérimentation animale ou comme la corrida ou ce genre de choses, les combats de coqs ou autres. Je dis relativement plus faciles à dénoncer que la consommation de viande parce que moins partagée par tout le monde, moins consensuelle. Il y a 25 ans, s'opposer à la consommation de viande, c'était s'opposer au mouvement entier. Alors, ce mouvement pour les droits des animaux qui est né à partir de... dont vraiment on peut marquer le coup d'envoi de l'apparition de la libération animale de Peter Singer, même si ensuite il s'est considérablement diversifié, ramifié et étendu. C'est un mouvement qui, entre autres caractéristiques, remet en question fondamentalement le fait qu'on puisse exploiter les autres animaux, mais aussi met l'accent énormément sur le sort des animaux dits de rente ou dits de boucherie qui forment l'immense majorité des animaux qui sont victimes de nos pratiques oppressives et qui met l'accent et qui met l'accent malheureusement pas assez, je pense, mais sur les poissons pêchés qui forment l'immense majorité des animaux qu'on tue pour s'en nourrir. Pour donner une idée, en France, la corrida, ça doit concerner quelques centaines ou quelques milliers d'animaux, l'expérimentation animale, quelques millions d'animaux, ce sont des chiffres énormes, mais la consommation de viande concerne un milliard de cent millions d'animaux vertébrés terrestres et dans terrestres, je ne mets pas les animaux comme les grenouilles et sans doute en France de l'ordre de cent milliards de poissons. Attendez voir. Non, non. Sans doute cent milliards de poissons qui sont tués dans les bateaux de pêche, soit pour nous nourrir directement, soit pour nourrir les animaux d'élevage ou pour faire de la margarine ou de la colle ou des trucs comme ça, pour donner une idée des chiffres. Et ce moderne mouvement des droits des animaux, il mettait en avant à travers Peter Singer cette notion de spécisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le spécisme ? C'est l'idéologie. J'en ai parlé sous la forme de discrimination morale, de discrimination arbitraire, mais c'est aussi d'un point de vue politique l'idéologie, tout bêtement, qui baigne notre société, sur laquelle notre société est fondée, et qui est une idéologie de mépris des intérêts des autres animaux et de mépris, tout bêtement, des autres animaux. Notre civilisation, c'est une civilisation humaniste qui s'est construite toute entière sur une opposition entre l'humanité et l'animalité, c'est-à-dire, en fait, entre les humains et les autres animaux. Et la valeur que notre civilisation nous donne en tant qu'humains est directement construite par contraste ou par opposition avec la non-valeur qui est accordée aux autres animaux et dont on peut penser que la consommation de viande est le symbole fondamental. Le fait d'être prêt à faire vivre, puis tuer un être sensible qui tient à sa vie, qui éprouve des sensations tout comme nous, qui aime jouir de sa vie tout comme nous et qui fuit la douleur et le stress tout comme nous, le fait d'être prêt à le faire vivre dans des conditions très dures et à le faire mourir uniquement pour manger sa chair, ce n'est pas un fait anodin au niveau du sens. C'est un fait en fait qui signifie très clairement nous sommes des êtres d'excellence, vous êtes des êtres de non-valeur qui n'avaient pas de valeur et nous le prouvons par le fait que nous nous donnons le droit de vous tuer pour un motif frivole. Quelque chose qui à l'heure actuelle apparaît de plus en plus clairement comme un pur caprice de notre part. La consommation de viande et la consommation aussi des autres produits de la souffrance animale à l'heure actuelle c'est très clairement quelque chose qui est de l'ordre d'un caprice, malheureusement un caprice collectif et un caprice consensuel mais un caprice au sens où c'est totalement non nécessaire. Le spécisme c'est une idéologie qui est qui est à la fois simple et complexe simple au sens où il s'agit tout bonnement d'une idéologie du mépris selon qu'on est né humain ou qu'on est né animal on se voit accorder une valeur qui est censée être infinie absolue ou une non-valeur qui est censée être absolue c'est-à-dire zéro et quand on se voit accorder une valeur en tant qu'animal c'est en général non pas en tant qu'individu mais en tant que soit un familier d'humain soit un membre d'espèce qui apporte à l'imaginaire des humains les loups les ours les orques que sais-je mais on se voit jamais accorder une importance comme nous humains nous en voyons accorder une quand on est en relation entre humains on voit en l'autre un égal au moins tendanciellement et on voit en l'autre un être qui a une vie propre qui est une vie riche qui lui apporte absolument de même que nous-mêmes jusqu'à récemment quand on voyait un animal on voyait une sorte d'organisme dépourvu d'intériorité dépourvu de subjectivité dépourvu d'intérêt propre alors c'est un petit peu exagéré ce que je dis mais en tout cas au niveau de l'idéologie c'était ça évidemment dans les relations concrètes qu'entretenaient les gens par exemple avec leurs animaux familiers ils savaient très bien que le chien avec qui ils vivaient le chat avec qui ils vivaient était un individu à part entière et ils tissaient des liens réels avec cet individu-là comme avec n'importe quel humain mais dans l'idéologie qui sévit encore aujourd'hui dans nos sociétés les animaux étaient des êtres qui obéissaient à leurs instincts qui étaient des sortes d'organismes programmés pour remplir une fonction dans un fantasmatique ordre naturel qui était fonctionnel par rapport à des questions de survie de l'espèce l'espèce elle-même étant fonctionnelle par rapport à l'entretien des écosystèmes ou ce genre de choses et ils ne se voyaient reconnaître aucune espèce de vie intérieure aucune espèce de vie propre individuelle celle-ci était systématiquement niée on en retrouve encore des traces partout même si je pense qu'aujourd'hui cette idéologie est vraiment attaquée de toutes parts non seulement les intérêts des animaux en tant qu'individu étaient niés mais l'importance de leurs intérêts était niée c'est à dire que et ça c'est toujours le cas aujourd'hui et il y a un combat vraiment amené là-dessus si on reconnaissait que les animaux pouvaient avoir un intérêt par exemple à ne pas souffrir ou à bien vivre de leur vie on accordait qu'un prix dérisoire à ces intérêts-là et de toute façon il était profondément ridicule voire inconcevable de s'en préoccuper moi quand je suis devenu végétarien c'était absolument ridicule et même inconcevable de s'en préoccuper et je pense que les gens de mon âge qui sont dans la salle ont tous vécu ça une difficulté extrême même à assumer de façon positive le fait de se soucier de la question animale moi j'ai mis des années et des années avant de ressentir le ridicule qu'il y avait à ce que je m'en préoccupe cette idéologie elle était censée être fondée scientifiquement c'est-à-dire que les recherches qui étaient menées sur les comportements animaux sur ce qu'on appelait l'animalité c'était des recherches qui évacuaient totalement l'idée d'une subjectivité animale les recherches en éthologie à l'époque considéraient que les animaux c'est des organismes qui réagissaient à des stimuli et les études qui étaient faites c'est des études très connues d'éthologie comportementale la boîte de Skinner où on mettait un rat dans des sortes de labyrinthes et puis on le faisait réagir on le mettait en fait dans un environnement extrêmement pauvre et on notait des réactions qui étaient extrêmement pauvres ce qui est finalement pas très illogique et je pense que il n'est pas pour rien dans l'évolution actuelle de la question animale le fait que des chercheurs en éthologie et en fait au départ ça a été des femmes ont révolutionné l'approche en éthologie en étudiant les comportements animaux alors au début c'est peut-être pas un hasard ça a été des grands singes et des grands singes souvent en liberté en étudiant des comportements animaux en prêtant des intentions des sentiments des émotions des sensations aux animaux et en leur prêtant des intérêts individuels et par exemple des primatologues comme Jane Goodall ou d'autres nommaient les animaux qu'elles étudiaient leur donnaient un nom ce qui était une hérésie à l'époque dans la recherche etc. bon bref en tout cas elles ont amorcé ce qui a été une véritable révolution et qui fait qu'aujourd'hui il est absolument impensable d'étudier les comportements des autres animaux sans leur prêter le fait la capacité à ressentir des sensations à avoir une compréhension du monde à faire des choix à délibérer dans certaines situations à avoir des comportements qui les gratuits entre guillemets c'est à dire qu'ils sont dirigés vers eux seuls en termes de gratification par exemple le jeu ou la recherche du plaisir et dans certains cas même la recherche du beau etc. aujourd'hui c'est devenu impensable d'étudier les animaux sans ces prérequis alors qu'il y a 20-25 ans c'était impensable d'avoir ces prérequis là c'était axé d'anthropomorphisme il y avait vraiment une idéologie qui est en train d'être battue en brèche aujourd'hui qui est ce qu'on appelle l'idéologie spéciste un autre pan de l'idéologie spéciste au niveau théorique c'est simplement le fait que les intérêts des autres animaux s'ils existent n'ont pas d'importance n'ont pas d'importance philosophiquement moralement politiquement c'est à mon avis le corps le plus résistant de l'idéologie spéciste et à mon avis c'est ce qu'on peut tout bonnement ramener à l'humanisme au sens où l'humanisme dit que seul compte le critère d'humanité si vous et moi nous sommes importants si vous et moi nous devons nous prendre en compte et nous traiter comme on aimerait être traités soi-même ça n'est pas parce que nous sommes des êtres sensibles qui pouvons vivre mal ce qui va nous arriver c'est parce que nous sommes des humains c'est parce que nous sommes dépositaires de quelque chose qui a été sacralisé qui est l'humanité toute notre civilisation est une civilisation humaniste et une civilisation bâtie sur ce critère d'humanité et par contre tous les individus qui sont dépourvus de cette parcelle d'humanité se voient eux privés de toute considération de leurs intérêts c'est parce que nous sommes humains que nous sommes élevés à une dignité qui entraîne qu'on nous accorde des droits fondamentaux dont le droit à être libre à ne pas être torturé à ne pas être tué etc. Quand on remet en question l'exploitation animale on se heurte immédiatement à ce corps de l'idéologie spéciste qui veut que les intérêts des animaux soit ne comptent pas soit comptent nécessairement infiniment moins que les intérêts des autres humains ce qui est intéressant c'est que le bouquin de Peter Singer dont je parlais tout à l'heure La libération animale d'emblée en critiquant la notion de spécisme critiquait ce deux poids deux mesures selon qu'on est humain ou pas donc qu'il appelait spécisme une discrimination fondée sur l'espèce l'espèce dominante étant l'espèce humaine le critère dominant étant le critère d'humanité et un des chapitres de son bouquin s'intitulait l'égalité animale ce que disait Singer c'est qu'en fait les discriminations les critères qu'on utilise pour traiter différemment des individus sont des critères arbitraires s'ils ne reposent pas sur des considérations qui sont liées au traitement lui-même dit autrement de façon moins abstraite par exemple des critères qui sont invoqués pour justifier que l'humanité tienne une place prééminente comme les critères d'intelligence de raison de projection dans l'avenir de richesse de monde de liberté sont des critères qui n'entretiennent pas de lien logique avec la façon dont on devrait traiter quelqu'un un truc tout bête c'est que par exemple il n'y a aucune raison de considérer que torturer l'idiot du village soit moins important que torturer l'einstein national les questions d'intelligence ou de raison ou de projection dans l'avenir ou que sais-je encore ou d'abstraction etc. n'ont rien à voir avec l'importance de ce qu'éprouvent les individus de la même façon les questions d'appartenance à des groupes biologiques réels ou supposés inventés et imaginaires ou existants réellement comme la race le sexe ou l'âge ce sont des critères qui n'entretiennent aucun lien logique avec la façon dont on doit traiter les gens c'est pour ça que ce sont aujourd'hui des critères qui sont refusés c'est pour ça et parce qu'il y a eu des luttes acharnées pour faire entendre ça et de la même façon le critère d'espèce pris en lui-même est un critère arbitraire qui n'est pas défendable il se trouve que c'est vraiment cette idéologie-là du mépris des autres animaux et en contrepartie d'une sorte d'excellence humaine qui serait d'extraordinarité ou d'unicité humaine qui est au cœur du soutien ou de la légitimation de l'exploitation animale donc on s'est dit à un moment donné que c'était important d'ajouter ce pan-là de critique à la marche de la VGPride et à la plateforme globale de revendication de la VGPride mettre l'accent sur la question du spécisme de la discrimination arbitraire et de l'idéologie du mépris mettre l'accent sur sa dénonciation parce que c'est cette idéologie-là qui permet à l'exploitation animale de se maintenir en la justifiant et aussi en organisant une sorte de cécité morale une sorte de cécité éthique vis-à-vis de la violence qu'on exerce sur les autres êtres c'est une idéologie donc je disais qui recule progressivement grâce au progrès qu'on fait de compréhension de ce que vivent les autres animaux et des capacités dont ils sont capables de dont ils font preuve mais c'est une idéologie qui reste extrêmement présente dans tous les domaines de la vie sociale pour prendre qu'un exemple tout bateau quand on parle des questions environnementales on en parle toujours d'une façon totalement anthropocentrée les animaux eux-mêmes n'étant donc pas pris comme des êtres qui ont eux aussi un environnement ils sont pris comme étant des parties passives enfin non ce ne sont pas des sujets ça reste des objets de l'environnement toute notre vision actuelle de l'écologie est une vision humano-centrée qui ne prend en compte les animaux que comme des parties de notre environnement on dit des parties de la nature bon ça serait tout quelque chose à développer la critique de l'idée de nature de ce point de vue là mais en tout cas c'est une vision qui continue de refuser de prêter vie individuelle aux animaux de prêter aux animaux des désirs propres des intérêts propres qu'on aurait à prendre en compte mais c'est le cas dans la vie quotidienne à chaque instant si un je ne sais pas on va lire dans le journal que des horreurs par exemple un élevage à brûler un élevage de boulets disons et bien dans le journal on parlera du fait que c'est la ruine pour l'éleveur que c'est une catastrophe etc il n'y aura pas une seule ligne consacrée au sort des poulets qui ont été brûlés vifs alors qu'ils étaient peut-être 70 000 ou que sais-je c'est une forme extrême de discrimination qu'il y a à l'oeuvre là où on voit que l'intérêt d'un humain est mis en avant et que l'intérêt de bien supérieur puisqu'il s'agit d'être brûlé vif alors de l'autre côté il s'agit d'être ruiné ou d'être remboursé par l'assurance d'ici quelques mois que ces intérêts là ne sont pas du tout pesés sur le même balance certains sont niés totalement alors que les autres sont mis au contraire en avant alors je crois que je suis trop long par rapport au temps qui m'a imparti je voulais dire que ce combat contre le spécisme le fait de visibiliser qu'il y a bien quelque chose qui tient de l'idéologie c'est-à-dire d'un système organisé de représentation qui vise à permettre l'exploitation animale que visibiliser l'existence du spécisme et combattre le spécisme et combattre le spécisme c'est d'une part bien sûr en le nommant mais donc en le visibilisant mais c'est aussi en le décortiquant et en le contrant concrètement le décortiquer ça peut être l'expliquer ça peut être le contrer sur tel ou tel point mais combattre le spécisme c'est aussi tout bonnement soit déclarer qu'on se préoccupe des animaux en tant qu'individu y compris dans toutes ces circonstances où il y a un tabou social sur cette question combattre le spécisme c'est par exemple faire campagne je ne sais pas contre le foie gras en mettant en avant les intérêts réels concrets des seuls canards ça va être combattre le foie gras en disant le foie gras c'est de la souffrance pour les premiers concernés les canards en évitant de dire des trucs qui sont vrais ou faux peu importe mais le foie gras c'est mauvais pour le foie des humains ou le foie gras c'est mauvais pour l'écologie ou des trucs comme ça c'est mettre en avant les intérêts fondamentaux des premiers concernés combattre le spécisme ça va être ah oui non je ne vais pas continuer là-dessus parce qu'il y avait un pan aussi que je voulais aborder je ne sais pas si je vais avoir le temps que j'avais annoncé dans ma présentation c'était le fait que cette idéologie spéciste je ne vais pas avoir le temps je suis désolé elle est liée aussi dans sa construction même aux idéologies racistes sexistes agistes etc elles sont construites de façon similaire et qu'il y a des études qui ont montré des études récentes qui ont montré que globalement il y a une sorte de matrice globale de ces idéologies de discrimination qui fonctionnent de la même façon et par exemple il y a des enquêtes de sociologie de l'imaginaire qui ont été menées par questionnaires qui montrent que globalement plus quelqu'un est spéciste plus il y a des chances qu'il soit aussi sexiste et plus il y a des chances qu'il soit aussi raciste il ne s'agit pas de relations de cause à effet mais de relations de corrélation bon mais malheureusement c'est un sujet que je ne vais pas pouvoir développer là et en plus je m'étais dit il ne faut pas que je traîne dans mon explication pour qu'on puisse avoir des interactions et j'ai bien peur que le temps soit un peu juste pour ça je suis désolé de ne pas avoir tenu le timing mais voilà en tout cas je voulais faire une présentation un petit peu de cette question du spécisme et de ce pourquoi nous jugeons qu'il est fondamental d'axer le combat sur cette question là alors soit en dénonçant explicitement la notion l'idéologie etc soit tout bêtement en refusant de plier aux injonctions spécistes de ne pas tenir compte des intérêts des individus de ne pas mettre en avant le fait que les individus animaux ont des intérêts propres qui ne sont pas réductibles aux nôtres à ceux de la nature à ceux des écosystèmes à ceux de leur espèce mais qu'ils existent réellement ils ont une vie individuelle une vie subjective personnelle tout comme nous voilà je vous remercie de votre attention